Ok donc on est de retour sur Darkest Dungeon avec un nouveau donjon. Un nouveau donjon, un Aldrichil a rajouté dans l'équipe décoré un cadavre et puis et puis et puis. Alors on a beaucoup 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 de malédictions hyper gonflant. C'est le DLC à ne jamais installer. On saura pour les prochaines fois. Et maintenant on se retrouve avec beaucoup de quêtes donc niveau 3. Je tiendrai pas une minute oui mais t'en fais pas on va changer. Ah je ne veux pas je ne veux pas. Ah mais oui Quartz est décédé. Oh là là attention parce qu'il va y avoir un Quartz aussi. Quartz est décédé c'est vrai. Ah la vache. Bon bah écoutez mission niveau 3. Voilà c'était la canicule, le rosé. On n'a pas supporté le Darkest Dungeon. C'était trop de mouvement. Mission longue, mission longue, mission épique. Épique avec le baron. Je me disais aussi qu'il manquait un champion mais exactement. Et là j'étais en train de me dire cool on va se faire le piaf étant et qu'on l'a défoncé la dernière fois. On va essayer simplement de le défoncer plus vite. Mais sauf que bah non en fait. En fait non. En fait non mais pourquoi pas après tout. Qu'est-ce qui nous faisait le piaf ? Je me souviens plus. Je me souviens plus mais est-ce qu'on peut pas lui faire cette oeuvre quand même avec ce qu'on a là. Cette quête dépasse mon expérience mais oui on sait. Si on met le petit combo Exorcist Shadows avec un petit Durandicus et Rave Party. Rave Party bien en 3 c'est bon. Durandicus au mieux le mettre en 4. On va lui remplacer un truc là. Ouais on va lui remplacer ça quand même. Est-ce qu'on met ça ou ça ? Dégâts moins 90%. Tiens. Donc on va lui mettre ça. On va regarder vite fait. Alors attendez je vous lis dans 30 secondes. Essayez de ne pas perdre le fil du truc. Hop 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 hop. Alors Shadows. Shadows c'est bon. Exorcid. On a 23 000 balles. Tiens. Bim. Ici Rave Party. On va pas claquer cette une encore. En revanche ici voilà. Ca c'est fait. Donc Rave Party on a un peu de rab. On peut lui mettre du soin. On peut lui mettre ça. On va lui mettre le saignement. Voilà. On s'arrête avec les frais ici. Et on va souhaiter que Monsieur Piaf nous file. Donc on a besoin de rien avec Monsieur Piaf. On sait qu'il y a juste une pièce. Enfin. On va direct. Cette quête ne pourra pas être abandonnée. Non mais tu pourrais dire ça à tous les donjons c'est la même chose quoi. Est-ce qu'on met à manger ? Bah non. On met rien là. Est-ce qu'on peut mettre ? Peut-être une clé si jamais. Mais non mais YOLO. Alors. Alors vous nous dites. Attendez je remonte. Je remonte assez loin là du coup. Un sort de nécromancien pour réincarner Kars. Alors peut-être que le jeu va nous le proposer. Plein de dodge et de dégâts contre le Piaf. Le Piaf déplacer les mecs. Ah c'est possible. Attendez il y a un message que j'ai. Oui voilà. Moi je faisais jamais la première mission de la cour avant d'avoir un level 3 ou 4. Bon là on a ce qu'il faut. Mais c'est vrai que... La cour... On a été chercher le baron genre 2-3 fois. Jamais on est tombé dessus. On a écumé les couleurs du truc dans tous les sens. Et chaque fois on repart avec de la thune en moins. Desgâts en stress total etc. Tout ça pour chercher ce type. Et bim. Voilà j'ai remis dessus il n'y a pas de problème. On y va cachant. Mais ce qui va... Oui c'est vrai. C'est vrai. Monsieur... Ah non pas tant que ça. Si il esquive 43 quand même. Ok. Bien. Merci. Merci pour ces soins. J'ai plus des graines. Métro. Métro si seulement on pouvait. Est-ce qu'on peut les tour dire ? 95% ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça se tenterait. Il y en a un qui va voir la lumière assez vite. Il va falloir y aller un peu plus avec les soins parce que... Vous êtes deux quand même. Ça peut être très très long. Voilà ça c'est un peu mieux. On perd 14 dégâts par tour. On en est là. Et on va virer 10 points de vie. Cool. Coup de bec. Ohlala. Ça tourne mal. Explication. Attendez. On va se refaire tranquillement. 14 dégâts. T'as 23. Vas-y faut résister au saignement un peu. 17 dégâts. On est en train de le tuer nous-mêmes le gars. Tu aurais dû prendre des bandages. C'est vrai mais on en prend jamais. Enfin si on en prend depuis qu'on a décidé de curer tous les objets. Tiens. Vas-y bois ça. Il est toujours dans l'esquive là. Ouais mais on voit un niveau 5 c'est pas assez quoi. 10 dégâts par tour pendant 2 tours. 5 tours. Ah enfin un truc cool. Un truc bien se passe. Tant mieux. Mais pas celui-là. Pas aujourd'hui. J'ai très envie de lui mettre les coups de d'egg aussi. Mais... Quand même c'est qu'il faut soigner quoi. Ah bah il s'est barré. Super. Bravo. Belle attitude monsieur. Remindez-vous que l'on veut continuer. Vas-y reviens. Bon bah ça aurait été le donjon bonus de l'épisode. On va pas s'arrêter là quand même. Et la bouffe on la garde avec nous. D'accord. Donc pour le soin à remplacer brave les ruines. Pourquoi pas. Esquive plus 6. Vertige. Heureusement qu'il s'est barré. Non. Ah non. Je pense qu'on avait moyen de le finir. Mais fallait... A chaque fois. La dernière fois il s'est barré aussi. On a pas été assez rapide pour le tuer. Mais je pense qu'on l'avait... On l'avait quand même plus touché que ça la dernière fois. Y'a pas eu autant d'esquives. Y'avait du poison etc. Il était... On va essayer de le recroiser si jamais on peut. Pour le principe. C'est souvent qu'on a des personnages qui voient la lumière et qui finalement ne crèvent pas. Grâce à nos soigneurs qui se réveillent au dernier moment. Genre le critique à 40 points. Alors... Mon petit gars on va t'enlever ton stress plutôt. Mortalité ça. On aimerait bien te l'enlever aussi mais... On peut faire ça. Comme ça on va pas oublier. On a pas trop d'argent. On va virer du stress pour les autres. On a même carrément plus de thunes. Bon ça va être l'occasion de faire si possible le petit donjon niveau 1. Histoire de dérouiller un peu nos nouveaux. Et puis... Et puis de faire de la thune. Moyenne, moyenne. Trois hôtels corrompus. 90% des pièces. Allez 90% des pièces ça nous permettra de gérer un peu le timing. Donc on envoie nos bornes. On envoie mangas. On envoie... Bah pas de chicken. On envoie cécile. Et normalement on a récupéré... Failing. On s'est programmé, il se barre autour 4. Ah ! Donc il va falloir le buter en 4 tours. Challenge accepted. Mais euh... Mais je pense qu'on a pas les gars qu'il nous faut. Mission moyenne. On a tout pris, on a rien oublié. On a oublié ça, mais bon. On sert jamais. L'arme à l'étrière c'est bien. C'est vrai qu'on s'en sert pas souvent de... De celle-ci. Elle est en attente. Bon bah allez hop, aller-retour là. C'était aller-retour cadeau du développeur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Rien du tout. Ah bah si, on a oublié un truc. On a bien oublié un truc. Bon au moins ça compte en traquer ce qu'il nous dit que d'habitude on achète trop. Pour le coup, on n'a pas dépassé le quota quoi. Exactement. C'est bon. Attendez, on est où là ? Bien, bah du coup ça pourrait tourner assez court. C'est bon. L'argent décoratif, tiens. Bon mais on est là pour l'argent. Il y a que ça qui nous intéresse de toute façon. Donc qu'il fasse noir ou pas. C'est pareil. De toute façon, c'est l'opulence des torches ici. On va en trouver tous les 4 mètres. Mais si vous commencez à avoir faim en plus. Vous avez fait 2 sales quoi. C'est pas abusé. Ouais il y a plus de butins mais les monstres sont aussi un peu plus chauds. On part avec des niveaux 1 là. Attention c'est pas... C'est des futurs champions quoi. Mais pour l'instant c'est pas encore des champions. Et lui il a soif. Déjà. Tiens attends, bouge pas. Voilà parfait. Allez bim. Voilà mais c'était la run de... De l'économie de marché de la torche. Qu'il y a des runs on achète beaucoup. Et du coup tous les... Tous les X runs on n'achète pas du tout. Histoire de compenser cette dépense. On va partir de là. On va partir du fiend. Arc antidote c'est inutile dans les ruines. Alors je sais pas pourquoi tu dis ça. Parce que c'est qu'il y a aucun objet qui nécessite ça. C'est possible. Je prends tous les objets pour les reliques. C'est clair qu'on va pas les soigner avec ça. On a manqué quoi. Et Cécile. Il va bouger un peu. On va finir lui. C'est pour protéger les... Exactement. C'est pour protéger les arbres. Protéger les moustiques aussi. Parce que les pauvres... Les papillons... Qui viennent se coller aux torches. Et crever tout griller là. Simplement parce qu'ils sont un peu curieux. Il y a aucun objet qui en a besoin. Ok bah je savais pas. Alors je sais pas garantie que je retienne l'info hein ceci dit. Et tiens bim. Et alors les moustiques effectivement ça dépend des moustiques. Si c'est pour pécho une vieille malédiction. Bon bah du coup on va la virer. Coffre déverrouillé. Tout va bien. Les moustiques ils crèvent j'ai pas dormi de la nuit. Ouais mais imagine si t'étais un moustique. Si c'était toi le moustique. Je serais hyper content qu'on allume pas des torches sur ton trajet. Est-ce que vous pensez qu'on peut terminer sans le camp là ? Je pense hein. Je pense. Bon on va laisser tant pis 400 balles. Allez. Retour de Gérard Piquette là bas. Ils sont vins de la coop dégueulasse. Non mais non. Non non. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Tant t'as bu et tout là t'es bien. Ça c'est l'effet du vin dégueulasse de la coop c'est ça ? Tu peux pas le terminer lui ? Pas du tout. Ah on a encore oublié de lui changer son truc là. Ça on s'en fout. Est-ce que tu penses pouvoir finir le donjon ? Ah ouais easy. On a de la graine de champion là. Regardez ça. Easy. Après est-ce qu'on va finir avec les 4 ? Ça c'est autre chose. Dans quel état on va finir le donjon ? On peut le finir à la prochaine salle. Ça va être compliqué si t'esquives. C'est vrai qu'elle peut rallumer les lumières. Effectivement. Bien vu. On vient ici toi. Ou décède. C'est plus simple. Je dis ça passe mais oui large. Il va falloir simplement que nos soigneurs soignent. Genre maintenant. Voilà. Easy. Regardez ça. Il ne s'est rien passé dans la vie de Fayeline. C'est pas Fayeline c'était Cécile. Elle est comme au réveil là. Tiens. Il s'est Fayeline pareil. Comme au réveil. Hop. Et il est gonflant lui un peu. Tiens. Ça va te calmer un tour. GG vieux poulet pour le level up. Level 60 ça commence à faire. Il doit avoir un quota de croquettes absolument énorme. Donc voilà pour les gens qui passeraient sur le live ou la vidéo. N'utilisez pas. Si utilisez les. N'hésitez pas à les utiliser. Vos croquettes. Je vais vous gagner simplement en étant sur le live. Pour gagner des jeux steam. Donc dans le shop ou le casino. Cofrancestral. Tiens. Tic. Ah bah voilà le whiz bot. Ah bah oui c'est Kars. GG Kars. La modération de l'extrême. Allez on vire le camp. On récupère ça. 25 balles on va laisser. C'est le pourboire de celui qui va nettoyer le donjon après notre passage. Il va y en avoir sur les murs là je vous préviens. Ça va être une catastrophe. On n'a pas le truc. Les dames d'abord. Tiens bim. Il va y en avoir sur les murs. Il va y en avoir sur les murs. Des champions je vous dis. Bon Mangas il galère un petit peu mais il va se réveiller un jour dans sa carrière de champion. Avec quelques niveaux et un peu d'équipement. Et quand on lui aura changé son truc là aussi. Mais bon là il est en rodage c'est normal. Il faut bien débuter. Ça va réfléchir à ta condition de squelette. Bah écoutez on a personne à soigner. Là c'est vraiment le... Voilà on peaufine. Et bim. Il y a du réveil dans l'air. Il y a du réveil dans l'air pour Mangas. 500 balles de pourvoir tellement on a dégueulassé le couloir. Je pense qu'il faut au moins ça. Le meilleur DPS c'est quelle classe ? Ecoute je n'en saurais rien. Peut-être que le Drifil saurait lui. Mais on s'en sort pas mal. Enfin franchement avec toutes les classes de DPS. Enfin franchement avec toutes les classes de DPS. On a toujours eu au bout d'un moment un personnage qui cartonnait bien. Donc je ne suis jamais inquiérant d'avoir un Osborne là. C'est un misclic. Je voulais juste afficher le personnage mais c'est ça qu'il fallait faire. Il y a 3-4 personnages de DPS franchement moi ça me... Le mousquetaire... Ah oui c'est vrai qu'on a installé ce DLC. On n'en a pas chopé encore. Mais tu pourrais avoir le prochain mousquetaire si on en croise un. Je ne sais pas si le DLC s'active sans relancer de partie. Ça c'est une grande question. Mais on verra ça dans la dilégion s'il y en a un. Tiens vas-y barre toi de loin. Ok c'est bon on peut commencer à se battre. On a quand même passé 3 tours à glander là. Et tiens bim. Et donc voilà Eldritchil si jamais tu n'es pas au courant. Et bien tu peux t'inscrire sur le discord si tu veux. Sur le salon tirage au sort. Donc tous les mois il y a un tirage au sort pour gagner un jeu steam. Les jeux steam à gagner sont présents sur le salon qui est juste en dessous. Qui s'appelle liste du stagiaire. De toute façon tu as toutes les infos en message épinglé. Et donc voilà il suffit de laisser un message sur ce salon pour t'inscrire. Tenter de gagner un jeu steam. Le moustique géant du donjon qui est passé non loin. Voilà ça c'est fait. Suivant. Rolala file in 3 complètement chaud. Il faut absolument que je pense à lui changer sa compétence avant la sortie du donjon. C'est très agaçant de ne pas pouvoir frapper à la troisième place là. La rn'g'a fait. C'est très agaçant de ne pas pouvoir frapper à la troisième place. Tout à fait. Ah on aurait pu soigner ! Ça aurait été une bonne idée. ça fait très bonne idée effectivement la rng des ténèbres quoi le misclic deuxième misclic désolé petit coup de fouet parti un peu vite un coin de qualité et oui un soin mais un coin de qualité toujours appréciable alors sarcophage scellé tiens on fait une collection de pelles il n'y a pas quelqu'un qui manque des objets là genre toi toi tu as soif bougez vous amis et encore grave long en fait voilà j'ai changé parce que lui s'est pris tous les tous les pièges qui passait il les désamorce avec les points de vie c'est toujours une très mauvaise idée ça fonctionne mais c'est bon en même temps c'est un peu son kiff à lui mais mais quand même à pièce secrète un gros moustique est ce qu'il y aurait le collectionneur de crâne mais écoute quoi qu'on l'a on l'a déjà déjà désingué lui non je sais pas je me souviens plus de ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait je me souviens qu'on n'a pas fait la sorcière et le il a sirène niveau 3 je peux vous assurer que j'en fais des cauchemars donc alors on va badigeonner la vierge de faire de la de plantes médicinales tiens avec gros gros moustique que toi tu sais tu sais faire ça aussi on marche dessus il sait le faire avec les points de vie c'est nos bandes qui lui a appris maintenant j'aurais préféré qu'ils le fassent avec les points de skill allez les gérards piquettes là bas au fond allez vendre votre vin dégueulasse ailleurs si tu mets la souris sur le symbole piège alors rien tu vois le pourcentage de chance ah ok bah je tenterai de m'en souvenir moustique d'amazonie 50 cc exactement et alors ici ça s'est reproduit effectivement depuis depuis quelques mois là il y a eu un moustique de 18 ans d'âge ou 16 mon avis le chasseur de prime est bon ouais mais je voulais baisser le stress des autres lui il était était pas si haut comparé aux autres mais effectivement sinon je miserais plutôt sur lui quoi aucun doute là dessus en osborne on a essayé deux trois fois déjà les pièges c'est pas son truc du tout au lieu de de le déstresser ça fait que le blessé baisser la vie plutôt que le stress ouais mais après un excès de vie ça pourrait être pour être dangereux pour la santé absolument voilà le soigner mais pas trop quoi allez bim voilà l'excès de vin c'est dangereux aussi pour la santé à cause de ça t'as pris une hache dans la tronche c'est vrai qu'une fois mort t'as plus de problème de tension mais exactement voilà repose en paix on dit on dit pas reposant stress reposent quoi reposent en paix finalement cette phrase pas spécialement d'intérêt on a manqué on gasse un toujours dans l'apprentissage du donjon critique mais voilà jour mieux que ton soin à zéro là on sait quand même moins la rage quand il fait un zéro propre comme ça que quand il écrit critique zéro là c'est là c'est la rng qui faut de l'autre gueule je sais même pas comment ils ont réussi à coder un critique à zéro les gars ça dépasse ma compréhension du des mathématiques exactement vieux poulet c'est peut-être là une des des visions de l'enfer du stress permanent en même temps le stress permanent certains qui vivent ça huit heures par jour finalement est ce qu'ils sont déjà en enfer du coup alors voilà si on a ça quand même on a ça et derrière c'est la galère mais oui c'est vrai que ça rapproche ce truc là bien vu c'est pas beaucoup moyen de te distraire ça dépend qui tu croises avec toi peut-être après en enfer il doit y avoir du beau monde voilà l'esquive l'esquive ça c'est la technique de l'homme bourré il maîtrise bien avec son vin de la coop dégueulasse truc qui tabasse là au bout d'un verre et demi ça y est en train d'essayer de de nous pécho au couteau à beurre ok bon est-ce qu'on a un truc pour ça ça a pas l'air ça a pas l'air j'ai pas envie de m'y risquer ah bah voilà ver de coco araignée on est bien il ne peut en rester qu'un mais ce sera aucun de vous trois oublier la pièce secrète ah mais oui c'est vrai bien vu 9000 balles non c'est quoi 10500 c'est sûr qu'on va pas s'asseoir dessus allez détermination de nos bornes euphorique évidemment un verre de coco il pense que denis brunière va venir nous saluer nos bornes est à fond on a beau essayer de lui expliquer ça marche pas regardez ça comme il a l'air hystérique là regardez le courir partout ça se voit dans le regard là qu'il est oula attention hein ne se bande pas trop d'hystérisme d'hystérisme tout à fait notez le pour plus tard au scrabble ça doit valoir pas mal de points il croit avoir l'immunité mais c'est ça ça y est on a fait le tour à pour aller chercher justement les sous aller chercher le totem dans la pièce secrète regardez ça comme il est hystérique là on l'attendit série 1 moi ça me fait bizarre alors ici juste après ça il est content comment ça y'a pas le troisième stress plus 20% mais tu crois vraiment qu'on va faire ça parce que ça va se vendre à se vendre 1000 et quelques on s'est fait rouler de 2000 balles et tout ce que j'ai à dire quoi bon ben on va virer ça ça j'aurais bien aimé les prendre quand même ça non ça oui qu'est ce qu'on vient attendez on est en train de faire n'importe quoi est-ce que tu peux mettre ça point de vie max vitesse n'est rien on peut pas lui donner comme ça c'est compliqué allez on est reparti les sacs sont tellement petits et salut à toi gilou bienvenue sur le live ça fait longtemps comment vas-tu quel temps il fait chez toi ce que ici c'est une horreur ceux qui savent pas gilou il est dans le dans le pacifique si je dis pas de bêtises je dis peut-être une grosse bêtise toujours aussi vieux mais écoute c'est bien aussi d'être vieux c'est l'expérience c'est parce que justement il est ancien c'est se moquer des jeunes c'est plein de trucs genre c'est fini c'était quoi la mission 90% des pièces d'accord écoutez on va on va finir ça proprement parce que le genre c'est fini alors qu'il reste la moitié du donjon c'est chez nous allez petite marche petite marche tranquille sauf nos bornes toujours hystérique regarde hop je suis hystérique bim 4 points de dégâts regarde l'hystérie les gars faut stress quand même ça va on a de la marge là de toute façon ils vont nous coûter cher donc on en est si les vieux pète dans le bus c'est surtout qu'ils sont incontinents mais ça c'est ce qu'ils veulent te faire croire en réalité c'est juste pour que tu t'en ailles plus loin comme ça hop il prend la place les stratégies de vieux ça s'élabore sur le temps c'est justement là l'expérience du vieux comparé au jeune qui ne sait pas et qui reste debout comme ça dans le bus mais bon le jeune apprend et puis le jeune devient vieux et voilà c'est le cirque le cirque le cycle le cirque aussi le cycle de la vie voilà le critique à 12 mais incroyable ceci là et bim à votre avis est ce qu'on va avoir besoin de la clé je pense que non pareil sur non je pense qu'on va pouvoir virer les pelles aussi bientôt ok dernière pièce bon finalement on aurait été bien niveau torche ça c'est la bonne nouvelle et voilà ça c'est fait on aurait même pas pu échanger nos pelles contre des trucs de valeur la tristesse ils auraient pu nous faire un succès comme ça le run de nos torches c'est quand même le jeu des enfers alors on a quoi on a un talisman du parieur il y a un point de vie max plus 15% résistance au coût fatal moins 10% on va peut-être le revendre 4500 balles 15000 balles ok il y a un passage de niveau ici au naturel ah ouais non on va te virer ça mon gars dommage plus 10% esquive moins 10 on va peut-être virer ça aussi c'est pas mal c'est pas mal mais le problème c'est qu'il doit être sans objets donc quand on a des super objets en général sur les occultis je mets les baguettes compétence de soins plus 10% campement c'est très bien mais mieux en général les campements on les vire pour faire de la place butin du hurleur ça y est revenu il est revenu on va peut-être pas peut-être pas y retourner tout de suite parce que lui est en pls de stress mais t'en fais pas on va aller voir où t'es niché et puis on va venir te te chauffer les plumes un moment il est ici dans le wild alors on a le dieu porcin ici c'est le dieu porcin qui nous a tué Kars il me semble ou le canon je sais plus sirène envoûtant j'ai tellement pas hâte d'aller ici il va falloir y aller mais alors pour l'instant on fait comme si il n'existait pas la sirène n'a jamais entendu parler ah oui j'ai cru j'ai cru voir quelqu'un à la taverne tiens ah oui tu vas pas y aller tu veux pas y aller d'accord Nozbar on ne veut pas y aller non plus voilà entre rookies on va aller se boire le petit verre de l'amitié le temps d'échanger les prénoms avant de décéder ça c'est fait ok et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu on se retrouve pour ceux qui sont en live dans deux minutes après une petite pause stagiaire parce que là je commence à me dessécher et puis et puis et puis donc a priori prochain épisode on fera des 3-4 là parce que niveau niveau bas niveau on n'a pas grand nombre de dispo et niveau haut niveau on n'a pas grand nombre de dispo enfin on a du monde de dispo mais pas assez haut niveau donc on a surtout pas assez de soigneurs si ah je sais pas peut-être qu'on pourrait se tenter une mission courte s'il y en a une qui traîne avec eux écoutez on va voir ça dans deux minutes après une petite pause stagiaire c'est le moment d'aller vous chercher une bière, un café, quelque chose et on se rejoint juste après et on se rejoint juste après les Fontes